on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le seigneur des anneaux online donc topo d'aujourd'hui nous c'est un tuto pour à deux tutos d'ailleurs d'ailleurs c'est plutôt assez court comment avoir une maison sur son online et les émotes sur le seigneur des anneaux online donc pour la maison je me suis rendu parce que moi j'avais commencé le tuto mais mon ordinateur s'est éteint donc pour les maisons en fait c'est peut-être tellement très sympathique je trouve il ya cinq résidences de maison donc alors c'est pas chez moi c'est parce que bon ce tuto vous éviter une maison standard ça c'est standard moi j'avais une maison de luxe donc en fait genre donc là on est dans les résidences de faute l'ordre on est red lune donc chez les elfes après il ya il ya deux trois autres résidences en fait chez les elfes mais pas les il n'y a pas que les ex qui sont obligés d'avoir en fait c'est architecture parce que c'est parce que tu as un nef que tu es obligé d'habiter là c'est passé si tu veux l'architecture une maison d'architecture et ficture en alphique naine tu vas au pâle torrent et il y a là résidence pâle torrent voilà après il ya à l'accord de remonter pour l'architecture 8 et au pays de bret pour l'architecture des hommes donc moi je suis au en éret de lune et il ya aussi en dernier mais c'est ce qui coûte le très cher et ses maisons premium ça coûte des pièces de mitrille mais ça coûte très très cher en pièces de mitrille 400 c'est dans les haves des belles falaces et donc c'est ici cap du belles falaces donc ça c'est les par exemple moi maison de confrènerie elle a le tonne là dessus donc ça ça coûte très cher et donc je vous expliquez donc là on est en adlandor en voie qui a des voisinages pour permettre d'avoir plus de maisons parce que des maisons en fait on n'a pas beaucoup pas tant que ça donc il ya des voisinages en fait les voisinages je par exemple là ça là il ya de l'endorre imaginons qu'il ya une autre cousin âge qui appellent fallait dire on va dire moi j'habite trois voix des arbres quelqu'un d'autre peut habiter trois fois des arbres mais dedans pas dans le même voisinage donc en fait sera pas la maison donc en fait c'est comme ouais bref vous m'avez compris donc ça c'est chez moi donc moi j'ai pas décoré parce que je suis pas les taux que ça en fait chez moi j'ai pas les sous pour décorer parce que je vais payer un entretien qui m'a coûté tous mes sous parce que dans les maisons il ya d'entretiens payés évidemment donc pour acheter maison soit vous rendez directement dans le voisinage et vous cherchez des maisons avec à devant des panneaux à vendre ce qui est un peu long soit vous rendez un vendeur à un vendeur de résidence et des vendeurs de résidence on va à chaque fois devant les devant les résidences donc c'est à dire en gros là par exemple là on est dans la résidence dans la résidence des fans l'homme et donc on vient on va venir de la en gros donc là moi je suis là on va venir par là et là par là il ya un vendeur c'est à peu près pareil partout donc vous cherchez un peu vous trouvez le vendeur forcément c'est sur la route directe donc moi j'ai une maison de luxe donc ça coûte 7 pièces d'or la maison de luxe est quand même assez chère et ni les premium ni les free to play ne pourront l'avoir sauf s'ils ont déverrouillé le portefeuille premium donc le portefeuille qui permet de donc c'est une maison standard qui coûte deux pièces d'or donc même les une pièce d'or donc les comptes free to play peuvent avoir donc là c'est vraiment petit parce qu'apparemment moi moi j'avais une pièce comme vous avez vu une pièce là une grosse pièce la plus grosse que celle là ensuite il y avait une autre pièce là eh bien il y avait toujours ces qu'escalier qui montait mais il y avait enfin il y avait une pièce ici l'escalier qui monte et une chambre là-haut pendant la chambre différenciée la tête de la chambre est pareil et ensuite je vais vous montrer aussi les besoins de confrerie donc maintenant voilà donc moi par avec ça et pour savoir aussi dans quel voisinage on repasse quand on va rentrer dans le quand on va rentrer dans le dans les dans les résidences ils vont demander quel voisinage et donc si vous trouvez de voisinage ne passera pas votre maison donc vous allez bas soit vous avez la compétence de téléportation de votre maison moi je trouve plus je sais pas pourquoi ah bah elle est là en fait je crois que c'est parce que j'avais pas payé entretien donc là vous pouvez vous téléportez directement soit vous êtes dans la maison et là il y a marqué moi et par exemple il y a à de l'endort donc là c'est le voisinage donc une maison confrérie je voudrais donc après jour on sait que ah oui d'ailleurs dans les résidences il y a eu un but ce qu'on peut appeler nos alliés dans les résidences comme soi on voit donc les maisons confrérie donc on prend un choc.8 donc là il y a eu ce milieu là-bas je crois mais c'est le même si c'est quoi c'est vraiment très gros c'est un nouveau courrier je sais pas pourquoi oui c'est parce que ma confrérie est très active donc il nous donne pas mal de trucs donc maisons confrérie bah ici deux millions d'heures je veux dans cette maison ça c'est bon je trouve que c'est une maison non plus on n'a pas la permission bon là c'est tant bien je peux montrer la maison fraîche moi alors on va voir ça là-bas c'est sûr que c'est une maison confrérie ouais soit là-haut ah ouais non c'est encore plus gros la maison confrérie en fait c'est ça là-haut s'en est une ok donc là aussi une confrérie je crois dans la fin normalement alors elle a vendu je sais nous on pourrait clairement c'est une confrérie ou c'est qu'on a vu sur le panneau à vendre alors on clique dessus donc voilà quand vous cherchez dans les résidences et c'est pas comme ça qui marquons à vendre la maison confrérie coûte 15 pièces d'or pour vivre une maison standard coûte une une maison de luxe coûte 7 et les ouvriers coûte 15 offre 118 en question des décorations intérieures et 12 emplacements extérieurs avec accès au rangement de maison partagée donc 300 trésor ce qui est très cher j'ai fait acheter alors que je n'ai pas acheté où j'ai vu voilà donc là vous avez la maison confrérie donc espace très spacieux un petit couloir pour accéder à une pièce où il ya une scène avec deux coffres et une grosse fête un petit coup qui sert un peu à rien comparé à l'hôtel parce que franchement si pour mettre des toilettes en pire des cas donc les toilettes n'ont pas été inventé dans le séance d'anneaux sert à rien si ça a été inventé mais pas dans le jeu du monde donc là il y a le hall d'entrée parce que franchement ça c'est le hall d'entrée donc il y a toujours cette petite pièce et il y a encore ça qui monte en fait ce qui change vraiment dans une maison confrérie c'est la petite salle qui est là bas parce que je pense que le haut est toujours aussi petit ah oui non ah oui non j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit confrérie vous avez tous compris ce que c'était c'est le truc le plus gros du jeu c'est le truc de l'humilie les autres nous voilà donc il y a un peu c'est du couloir tout bien et franchement là si on est là il y a plein de déplacements ici c'est c'est le plus gros de la maison c'est ce qu'il faut décorer et avec le rôle évidemment donc vous avez tout vu maintenant je vais vous expliquer les mots donc je peux dire que on fait ici on a besoin de se déplacer donc nous passons à la deuxième partie du tuto les émottes donc les émottes c'est par exemple vous pouvez aller là dedans et faire émottes donc là vous allez vous allonger il y avait un truc un peu cool à faire genre voilà donc dès que vous allez faire un appui pour avancer vous allez vous relever alors il y a un moyen que de faire ou alors il faut aussi faire slash allonger mais il y a encore un bon moyen avec des raccourcis comme ça là si vous êtes dans la carte et vous faites car des mails des écuries donc ça vous tournerait vos collections mon jeu je veux me savoir comment faire aujourd'hui donc là vous avez les émottes et là vous pouvez vous faire vos compétences et donc moi j'ai tout comme les motifs ici donc je voulais montrer une tournée donc j'ai incliné une référence voilà allongé vous les montrer à soir bon ça soit un lion après ça dépend les peuples et les et le sexe mais c'est pas dit les mêmes positions donc si je fais ça avec ma femme elle fait va se mettre elle va se mettre les jambes allongées quoi elle va s'asseoir mais les jambes allongées donc on clique c'est quoi c'est quoi on va avancer ensuite il y a coucou si bon il est toujours un peu en retard bonjour pareil chargé flirter donc ça par exemple quand vous cliquez sur quelqu'un il vous marque que vous flirtez avec par exemple si vous cliquez sur le lien ils vont dire vous vous dites bonjour ah t'es et là vous dites et là vous flirtez avec vous même intéressant un petit alors ensuite là il y a fumé donc on peut fumer on peut s'est tout fait et on peut féliciter ou alors voilà donc les petits émotes très intéressant donc c'est pour ça qu'en fait je vais vous faire dans ce tuto là parce que ça va vraiment à rien de faire un tuto pour les émotes tellement court que je vais vous montrer deux petits éléments de roleplay assez intéressant assez sympa et qui peuvent s'avérer utile ah oui alors aussi faut savoir qu'il y aura certaines quêtes où vous devrez utiliser les émotes genre par exemple qu'il y a une quête en even dim vous devez prendre une corde pour monter en haut d'une statue et en fait quand vous allez quand vous allez devoir utiliser les émotes il y aura les émotes à côté voilà donc voilà donc c'était tout et je vous dis au revoir pour un autre tuto sur science online ou alors même une vidéo autre que science online allez salut